bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making aujourd'hui on va voir l'utilisation du sidechain mais d'une façon créative afin de pouvoir créer des effets sur les synthés et donc donner plus de punch et de rythme à vos pistes donc pour ce faire et pour que vous puissiez mieux comprendre j'ai carrément fait un petit morceau en utilisant du slide du sidechain au niveau compressif à l'intérieur donc on va s'écouter ça et puis on va détailler comment on peut utiliser cet effet sur vos synthés alors voyons voir ça c'est parti il 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 donc voilà pour ce qui est du morceau alors l'idéal et le mieux c'est d'écouter carrément l'effet d'un slide chain sur un synthé vous comprendrez tout de suite ce qui se passe donc en fait ce que j'ai fait là je vais muter certaines pistes pour certaines pistes pour que vous entendiez mieux donc là c'est parti donc ça c'est mon premier synthé donc c'est un expand de chez R-technologie qui m'envoie ce petit sound lead et comme vous allez le remarquer dès que je vais passer sur la piste 2 on va entendre l'effet de compression là on a le son sans compression et dès que je vais mettre le compresseur vous allez voir que sur le compresseur ici le vumet va se mettre en marche donc c'est parti et en même temps on entend cet effet de pompe qui donne le rythme au synthé puisque vous voyez là on a l'effet et là on l'a plu donc si vous voulez je vais même couper la piste de kick voilà donc l'effet de coupure et de pompe il est donné en fait il est commandé par la piste de kick comment est ce qu'on fait cet effet là en fait c'est très très simple vous vous mettez sur votre piste vous mettez un compresseur basique c'est à dire comme celui ci clac voilà vous voyez c'est exactement la même chose mais après le tout ça va être la façon dont vous allez régler tout ça donc quand vous compressez quand vous mettez votre compresseur sur la piste il arrive de cette façon là vous appuyez sur le petit triangle sur le petit triangle qui va vous ouvrir la fenêtre de side chain ensuite ce que vous allez faire comme je les fais ici vous activez le side chain vous sélectionnez la piste sur laquelle vous avez votre kick ou la caisse claire enfin l'objet qui va commander le compresseur donc là en l'occurrence c'est le kick donc c'est pour ça que lorsque vous voyez ici mon compresseur vous avez un drum drum pro 1 donc c'est la la piste 1 je récupère le signal avant qu'il y ait des effets dessus donc se mettant près plutôt ensuite après il va falloir régler les différents potentiomètres de du compresseur donc première chose à faire on va baisser le très chaud pour activer en fait l'effet de pompe ici enfin la compression donc une fois que votre site chaîne est mis vous lancer votre son si j'étais un compresseur ça donne ça dès que je leur allume donc pour faire cet effet là tout ce qu'il vous faut en fait c'est vous allez prendre votre ratio vous allez le régler à peu près à 1 ensuite l'attaque elle relise ainsi que le votre sortie ça sera en fonction de l'effet que vous voulez donner parce que je vais le remettre en marche vous allez voir ce que ça peut faire si j'augmente le release donc faut vraiment qu'on donne un effet relativement propre après si j'augmente l'attaque ça devient de plus en plus doux plus je réduis l'attaque donc plus le compresseur travaille vite et plus l'effet va être saccadé donc pareil en ce qui concerne le trichol on peut le rendre plus léger ou plus fort tout simplement en jouant avec donc là je fais ma compression par rapport au kick mais on aurait très bien pu le faire par rapport à la caisse claire et d'ailleurs voilà cette piste là où il y a mon synthétiseur hybride en fait elle est déclenchée par la caisse claire donc je vais le mettre en marche donc si j'étais un compresseur ça donne ça vu que c'est un rythmique et là pareil je vais remettre toutes les pistes j'étais même pas sur la bonne piste en plus excusez moi je me disais c'est bizarre donc là comme vous pouvez voir on a bien la compression qui se fait en même temps que la caisse claire puisque ici je me suis mis sur la drum 2 donc si j'éteins attendez hop alors là l'effet est plus subtil voilà et si je le remets en marche ça va accentuer et si j'éteins donc en fait voilà ce qu'on appelle le sidechain créatif donc surtout quand vous prenez quand vous mettez votre compresseur pensez bien à aller récupérer la piste qui va commander le compresseur donc c'est lui qui va dire au compresseur de laisser passer ou de stopper le signal donc bien penser à se mettre sur la bonne piste ensuite régler les éléments du compresseur donc le très chaud bien sûr pour avoir cet effet de pompe va falloir le baisser pour que le kick ou la caisse claire quand elle envoie son signal on est un maximum d'effets sur la compression du son ce qui va donner cet effet de pompe cet effet qui va permettre de mettre un peu plus de rythme sur votre synthé parce que si j'ai si j'éteins tous les compresseurs de mes pistes bah en fait on va l'entendre exactement comme ça alors là il y a mon petit son façon X-Files quoi et voilà là ça va tourner comme ça et dès que je vais mettre la compression voilà là on sent bien l'effet du compresseur sur le son donc voilà pour ce petit effet on va finir le morceau en écoutant on va finir la vidéo en se réécoutant le morceau donc surtout si la vidéo vous a plu pensez bien à récupérer vos packs ils sont les liens sont sous la vidéo donc il y a deux packs refils un pack ableton live et un petit pack mpc et puis abonnez-vous faites tourner le lien si vous trouvez les informations utiles profitez-en au maximum à bientôt et bientôt la question tl 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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